Raid vous retrouvez aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Crusader Kings 2, avec donc le royaume de Kirghiz. Alors c'est pas... je sais jamais d'ailleurs, c'est pas le royaume, le clan peut-être, je sais pas quel est mon titre exact. En guerre contre la Kazari, cette fois pour prendre un peu ma revanche, faut bien le dire. Et j'espère que ça me permettra vraiment de me relancer si j'arrive à gagner, évidemment. C'est pas encore tout à fait fait. Le problème, en fait, c'est qu'il y a trop de guerres maintenant. Au début je pouvais m'en réjouir parce que ça m'a permis d'attaquer. Mais là on est quand même rendu à 2, 4, 6, 7 guerres contre la Kazari. Et du coup ça fait beaucoup de troupes qui traînent, beaucoup de troupes ennemies en fait, qui traînent à l'intérieur du pays. Ce qui fait par exemple que là j'ai 3000 hommes, je peux pas trop les... Là il a gagné, il est bien gagné. Il arrive encore à gagner des guerres, ce qui est quand même assez étonnant. Mais c'est pas grave, on s'en occupe, 18 avril. 11 avril j'arrive avant. Faudrait vraiment que je prenne cette province maintenant. Voilà, ça c'est bon. Ah eux ils restent là, ça ça me va pas du tout. Moi je suis à 53%. C'est vrai c'est que je me regroupe, ou alors je pourrais reformer quelques troupes ceci dit. J'ai ce qu'il faut en argent. J'ai pas parlé des pillages, mais je pense que... C'est peut-être grâce aux pillages que j'ai fait autant d'argent, parce que je trouve que j'en ai beaucoup en fait. Alors en attendant je vais peut-être refaire quelques troupes. Peut-être pas les meilleurs, enfin peut-être... Une comme ça. Je vais essayer d'équilibrer parce que... Si je prends que de l'argent pour faire des troupes, à la fin ça va vraiment coûter très cher à renforcer. Donc je vais quand même essayer d'équilibrer un minimum. Voilà. Le problème étant qu'il va me falloir un an pour venir. Je vais changer ma capitale de place, je pense, Anne C4. Parce que c'est quand même très très long les trajets. Alors pour l'instant je reste comme ça, je crois. Ce qui m'embête c'est ceux-là, la Barsequid. Je sais pas trop qui c'est, honnêtement. Qui c'est ça ? Armée de 4. Je sais même pas... Si je regarde ici, je vois ça nulle part, ce drapeau là. Ah si, il est là. Ah c'est un... C'est un de ses vassaux. 2000 hommes. Ça doit être prenable 2000 hommes. J'en ai beaucoup plus que 2000. Enfin j'en ai beaucoup plus que 2000, j'en ai 2006. Je vais attendre un peu. L'essentiel étant que pour l'instant j'ai toute la zone que je vise. Du coup je vais me faire des points tous les mois. C'est vraiment ce qui compte. Alors là c'est peut-être pas la peine d'aller ici. Ok c'est bon. Tiens j'ai fait... J'ai fait un haut fait. Merde j'ai pas eu le temps de voir à quoi ça correspondait, il a déjà disparu. Oh ça j'aime pas ça. Il a envoyé... Il a appelé des alliés. Faudrait pas que cette guerre tourne mal. Il faut que je méfie. Bon pour l'instant je peux pas y faire grand chose. Je vais surveiller est-ce qu'il fait mouvement ou pas. Ah j'ai un peu peur là. Je vais prendre les mesures de précaution. Je peux les affronter pour l'instant donc peut-être que je devrais y aller. Il a combien de guerres en cours encore ? Il en a beaucoup encore. Ah je sais pas. Déjà eux ils ont aucune raison d'être là. Je vais les renvoyer. Je vais les renvoyer chez moi. Ça dépend où ils vont. Après avoir quitté la Volga, peut-être qu'ils vont aller s'occuper d'une autre guerre. Ça m'arrangerait qu'ils aillent ailleurs. S'ils vont ailleurs, j'ai... Ouais, ça arrêt. Donc lui il peut rester là déjà. Lui il va continuer à faire mouvement parce qu'ils peuvent changer d'avis s'ils voient que moi aussi je reste. Il pourrait changer d'avis. Je vais les laisser s'en aller et revenir un peu plus tard. Don de portage, ok. Donc là ils ont vraiment l'air de décider à s'en aller. Ah non, ils sont pas décidés en fait. J'aime pas trop les voir là. Ils sont 4000 maintenant. Ceci dit. Donc là je commence à avoir un réel problème. Alors, il n'y a pas de prisonnier à vendre. Alors, on est combien là ? Même avec mes renforts je pense qu'on n'est pas 4000. Je sais pas où ils sont mais ici. Faudrait que ceux-là s'en occupent quoi. C'est lui qui a une grosse armée. Un sauvegarde, ça m'a fait peur. Mais non, c'était rien du tout. Alors pour l'instant il bouge pas. Et merde, maintenant ils viennent. Faut pas que je reste frontalier avec lui. Donc je vais bouger. Tant pis pour mon score de guerre. Ah, il s'en va maintenant. Je sais pas. Il y en a une moitié qui s'en va et une moitié qui reste. On commence à avoir beaucoup d'alliés. C'est ça qui m'inquiète. Pêcher nègre le 17 août. Est-ce que j'aurai le temps de m'en aller moi ? Ouais, je pense. Pour l'instant je reste là. Alors, fils du loup. Depuis un certain temps, des rumeurs courent au sujet de votre fils. J'ai... Ça arrive là. Oh là, je sens que ça va pas plaire. Je dois mettre un terme assez rumeur. Encore, vous avez entendu parler. Ce n'est pas la première fois. Ce qu'il pense de fils me remplit de fierté. Allons-y. Et merde, ils vont par là. Inder. C'est où Inder ? Je sais pas en fait. Ouais, ok. On va aller bien par là. Donc on va évacuer. On va aller par là. Et là, on va aller par là. Tant qu'il essaye pas de reprendre ma province, je suis plutôt pas mal. Ah merde, il faut deux mois pour traverser là. J'espère qu'il va pas venir à l'idée de me poursuivre. Et ici. Ah putain. C'est trop long les trajets. Je vais encore perdre 1000 hommes là. Ah. Ouais, 4000 ils sont. Ça va être chaud. Il y avait combien ? 300 cavaliers légers, 150 lourds, 50 archers. Ça fait beaucoup. 300 cavaliers légers, 150 lourds. Ah putain, 150 cavaliers lourds. Donc en fait, c'était... C'était eux peut-être. J'ai essayé de faire à peu près la même chose. ST, ça doit être les archers à cheval. Qu'est-ce qu'ils entendent par archer ST ? De toute façon, j'ai pas beaucoup de choix. Je pense que c'est ça. Et... Du coup, 250... J'ai pris 75... Ah, ST, c'était... 150 cavaliers lourds. Ah oui, il m'en manque encore 75. Ah non, c'est parce qu'on n'est qu'à 2000 là. En fait, ça fait 50, 150, 300. 50, 150, 300. C'est exactement ça. Ça m'a coûté un petit peu cher de refaire, mais... Je préfère... Du coup, je peux réoccuper... Je pense... Mes provinces. Ou alors me réunir pour essayer de les avoir, mais... J'espère qu'eux vont s'occuper de l'armée là-haut. Ce qui permettrait moi de... De faire autre chose dans les parages. Et merde, c'est eux qui l'ont occupé. Qu'est-ce qu'ils foutent là, sérieux ? Je pense qu'eux vont bouger, par contre. Un fidèle membre de votre escorte de guerriers vous approche pour vous demander de l'aide. Il explique que sa famille a perdu plusieurs juments. Prestige 30. J'avais pas vraiment besoin, mais... Ouais, quand même. Je suis quand même l'aider, on ne sait jamais. Donc là, 24 novembre, 6 novembre, il n'a pas changé de direction. On va vraiment se battre. Donc là, je vais vraiment mourir. Je pense que ma troupe va purement et simplement disparaître. Ouais, il n'y a pas de survivants. Par contre, j'ai bien aimé l'impression qu'ils vont s'attaquer à cette armée. Donc là, c'est relativement intéressant parce qu'ils sont 3500 en face. Donc on a affaire quand même à deux armées à peu près de force égale. Alors, j'ai hérité d'un truc là. Je vais m'en débarrasser vite fait, bien fait. Frelèche votre destroyer préféré à galoper une dernière fois dans la steppe. J'étais obligé de le changer. Je vais aller me faire cette armée pour améliorer mon score de guerre. Faut absolument, voilà, que je regagne ce... Il y a aussi ce territoire là, il me semble. Là, ça va être une bataille importante. Et je vais essayer absolument de reprendre sa capitale. Ça, ça devrait me faire un bon score de guerre. Je crois qu'ils ne sont pas décidés à bouger. Ah si. Ah, ils vont à leur rencontre. Donc ils vont se battre sur... Alors, qui va gagner ? Ils ont signé la paix. Cagambourca. Ils ont signé la paix en pleine bataille ou pas ? Pourquoi l'armée a disparu ? Ah non, c'est parce qu'on ne la voit plus. Ah putain, moi ça commence à être mauvais parce qu'ils signent tous la paix. Du coup, il n'en a plus que combien des guerres à mener ? Ah non, il est toujours en guerre. Donc en fait, on ne voit vraiment plus ce qui se passe. Ah, c'est dommage, je n'ai pas pu voir le résultat. Ah, je pense que c'est assez nette la réponse. Si son territoire est occupé par Burka, c'est qu'il a dû perdre. Ouais, c'est parti. Je vais essayer de réoccuper sa capitale. Ça devrait valoir pas mal de points de victoire. Il faut juste que... Ça risque d'être tendu parce qu'à mon avis, il a des troupes pas trop loin. Et voilà. Ah putain, Usain. Il a trop d'alliés, quoi. Ça me saoule. C'est bon, je peux fuir, je peux me regrouper et me la faire, cette armée. Il n'y a pas tant d'hommes que ça. Je vais aller là. Normalement, j'ai encore des renforts qui arrivent. Ouais. Donc là, on va changer un peu de plan. On va tous se mettre ici. Le 23 mai, le 11 mai. Pourquoi je suis pas... Ah c'est bon, j'ai eu peur. Donc, je serai tenté de me regrouper ici. Lui, je peux le laisser là pour l'instant. Le 21 juin. Ah putain, j'ai pas le temps de fuir. Ils sont le double de moi. Eux, ils arrivent avant, heureusement. Ah merde. Un soulèvement. Ah putain, ils sont 5 000. Ah non ! Ils viennent d'où ? Il a refait 104. J'y arriverai jamais. Il a refait, je sais pas combien, milliers d'hommes. Et pourquoi je peux pas suivre ma bataille là ? Bon, c'est pas grave. De toute façon, je sais comment il va finir. Putain, lui il a 2000 hommes. Lui, 1700. Bon, lui n'en a pas beaucoup. Et lui, il en a 2000. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je fais là ? Le problème, c'est qu'à tout moment, il peut me sauter dessus avec des milliers d'hommes. Ouais, c'est parti. Péblanche. Trop risqué. C'est pas grave, j'aurai d'autres occasions. Je peux pas risquer de nouveau de perdre toute mon armée. C'est là, il va falloir que je m'en occupe. Heureusement, j'ai pas perdu toute mon armée là. Pardon, je suis désolé. Je vais avoir un problème là. Si j'arrive plus à parler. Bon, c'est bien décevant quand même. Il a réussi à déplacer 7000 hommes malgré tout quoi. J'en reviens pas. Avec le nombre de guerres qu'il avait amené. Je suis vers de rage. On va voir ce que va pouvoir faire mon voisin là. Mais j'ai l'impression qu'il va pas pouvoir gagner non plus. Je suis pas sûr qu'il puisse avoir autant de troupes non plus. Mais en fait, dans l'histoire, ils ont encore plus grossi qu'avant quoi. Ouais, compliqué. Moi, ce que je vais faire, je vais me déplacer vers Ugra cette fois. J'ai plus trop le choix. Si je veux grossir, il faut que je fasse quelque chose. Et cette guerre m'a quand même coûté bien cher. Je vais peut-être me faire un petit bâtiment. Camp fortifié, taille de la garnison. Sentiment du clan. Groupe de chasse. Ça coûte pas cher, groupe de chasse. Tiens, c'est vraiment pour... Pour améliorer un peu les choses. Ok, donc eux, ils ont réussi. Ça, ça doit être mon... Je sais plus combien tième fils. Ah, j'ai une imdance grise. Ça fait longtemps que j'en cherchais une. Par contre, il est pas Kyrgyz. Ça, c'est ennuyeux, mais bon. Je vais prendre l'escroc sournois. Tant pis. En espérant qu'il s'améliore. Là, il y a eu une belle bataille. Et on verra quel est le résultat de cette guerre. Pour l'instant, je vais être obligé d'arrêter l'épisode ici. Ils arrivent ou pas, là ? Ça devient un peu long. Ouais, je pense que je vais y aller avec ça, déjà. Parce que là, les temps de transports étant ce qu'ils sont... Non, ouais, j'attends. Ok, ça me permet de voir la taille de mon armée de 1900 hommes. C'est quand même un petit peu plus respectable que ce qu'elle a été. Mais visiblement, c'est pas encore assez pour concurrencer mes voisins. J'ai l'impression qu'ils vont perdre la guerre. Ils ont 1500 hommes. Faut dire, il a mis... Eux, ils ont 11 000 hommes, mais il est en prison depuis je sais pas combien de temps. C'est assez impressionnant. Allez, faut que je le rattrape absolument. Oh, putain, il va courir pendant combien de temps comme ça, non ? Ouais, j'ai envie de reprendre la province, tout simplement, pour l'instant. Et on verra après. Je m'arrête parce que la vidéo est trop longue. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse. Merci.